Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe et réalisateur. Dans cette capsule, je vous propose que l'on parle de ratio de taille d'image, communément appelé aspect ratio en anglais. Si je passe en revue la très longue liste de qualité d'enregistrement sur mon Lumix S5 Mark II, tout en haut de la liste, j'ai de la 6K, plus précisément 5952 pixels de large sur 3968 de haut. Entre parenthèses, il m'est spécifié 3,5. Il s'agit là de ce fameux aspect ratio. En dessous, toujours en 6K, j'ai cette fois du 17,9 au niveau du ratio. Plus bas, je trouve une valeur plus connue du grand public, le fameux 16,9. Ensuite, de la 4K avec un aspect ratio de 4 tiers. Et ça continue, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers. Ensuite, 17,9, 16,9. Mais à quoi cela correspond et d'où cela vient ? Et pourquoi si je vais, par exemple, regarder la fiche technique du film The Artist, la fiche technique m'indique un aspect ratio de 1,33 pour 1. Alors que l'image de The Artist est très clairement au format 4 tiers. Et bien en fait, parce que cela revient au même. Si je divise 4 par 3, j'obtiens 1,33. Dans l'industrie du cinéma, on parlera en effet plutôt de 1,33 pour définir un format 4 tiers. Et si je prends ce DVD de ma collection de l'intégrale d'Higmar Bergman, au dos, je peux lire en termes de ratio 1,33-4 tiers. Et on dira 1,77 pour 1 lorsqu'il s'agit de 16,9 et on parlera de 2,33 lorsqu'il sera question de 21,9. Et qu'il s'agisse de 3,5, de 4 tiers, de 16,9, il est toujours question là de largeur de l'image sur la hauteur. On ne parle donc pas là de résolution de l'image, mais bien de ratio d'image. On verra un peu plus loin à quoi cela sert et comment utiliser cette notion à des fins narratives ou créatives, par exemple. Mais je voudrais qu'on éclaircisse une fois pour toutes ces chiffres et cette fameuse notion d'aspect ratio. Reprenons par exemple ma qualité d'enregistrement 6K sur mon Lumix S5 2X. Si je fais un détour un instant par Photoshop et que j'ai une image au format 3,5, il est bien question là d'un ratio où on a une image allant de 3 unités de large sur 2 unités de haut. Regardez, j'ai ouvert une image de 30 cm de large sur 20 cm de haut. J'ai donc là une image au ratio 3,5. Et si je crée un carré rouge de 10 cm de côté, je pourrais en placer 3 sur la largeur et je pourrais en placer 2 sur la hauteur. Et restez bien avec moi parce que ces notions sont souvent très opaques pour le débutant. Et après ces exemples-là, je vous promets que vous serez incollable. Si je prends cette fois, toujours dans Photoshop, un canevas de 40 cm de large sur 30 cm de haut, je produis un canevas dans lequel viendra s'insérer parfaitement une image filmée en ratio 4 tiers. On a donc dans ce cas un ratio de 4 unités de large sur 3 unités de hauteur. Si je crée cette fois à nouveau mes carrés de 10 cm de côté, je peux en placer 4 sur la largeur, 3 sur la hauteur. J'ai bien donc un ratio de 4 sur 3. Et rappelez-vous, dans l'industrie du cinéma, on ne parlera pas de 4 tiers. On parlera de 1,33 pour 1. Et on a vu que ce chiffre est obtenu simplement en divisant 4 par 3. Et si je m'amuse à compléter mon travail dans Photoshop en créant une forme rectangulaire sur la hauteur de mon image, et que je la duplique et que je la place sur la largeur de mon image, comme ceci, il me faudra placer l'élément 1 fois plus 1 tiers. Ma largeur vaut donc 1 fois la hauteur et 1 tiers. Ceci correspondant donc à mon 1,33. Et il en ira de même pour notre image en 16,9. Si cette fois, je crée donc dans Photoshop un élément de 160 cm de large sur 90 de haut, j'ai bien un canevas correspondant à notre image 16,9 en vidéo. Et à nouveau, le principe reste le même. J'ai 16 unités en largeur sur 9 unités en hauteur. Et si j'amène à nouveau mes petits carrés de 10 cm sur 10, vous le voyez, je peux en disposer 16 sur la largeur de mon canevas, et je peux en disposer 9 sur la hauteur. Et rappelez-vous également, dans le monde du cinéma, on ne parlera pas de ratio 16,9, mais plutôt de 1,77 pour 1, qu'on obtient à nouveau en divisant 16 par 9. Et à nouveau, si je crée une forme sur la hauteur de l'image, comme cette colonne, si je l'amène en bas de l'image sur la largeur, je peux la disposer une fois plus 77% de sa longueur. Ce qui correspond bien à nouveau à mon 1,77 de ratio de l'image du 16,9. Et à nouveau, avant d'envisager les choses d'un point de vue plus artistique ou créatif ou même narratif, ce que l'on fera immanquablement dans cette capsule un peu plus loin, on va se pencher sur les origines de ces formats. Qu'est-ce qui nous a amené tout ça ? 1,33, 1,37, 1,85, 2,35, 2,59. Et dans nos caméras, nos 3,5, 4,3, 16,9, 17,9, etc. D'où est-ce que tout ça vient et qu'est-ce qu'on en fait dans notre travail ? Comment nous approprier ces notions ? Pour envisager les choses, on va remonter dans l'histoire. Et plus particulièrement, à la personne de William Dixon, l'un des collaborateurs de Thomas Edison. Toute l'équipe d'Edison travaille à l'époque à l'élaboration du kinétoscope, qui fait clairement partie de l'histoire du cinéma. Mais je ne vais pas aborder ça ici, ça sera vraiment trop long. Toujours est-il que Dixon a l'idée d'utiliser les pellicules photographiques que Kodak produisait pour sa Kodak Box Camera, nous sommes là aux alentours de 1888, cet appareil photo, le Brownie de Kodak, utilisait donc une pellicule argentique de 70 mm de large. Dixon a l'idée de couper cette émulsion en deux dans le sens de la longueur, ce qui nous donne donc deux pellicules de 35 mm de large. Il y fait donc aussi des perforations de part et d'autre de la pellicule, de façon à ce que ce film puisse être entraîné par leur kinétographe et ensuite lu par leur kinétoscope. Dixon se retrouve donc avec un espace de 24,89 mm de large. En revanche, pour ce qui est de la hauteur, et surtout sur le choix de la hauteur, aucune information claire n'est parvenue à nos jours. Le choix de 18,66 mm a peut-être été même pris de manière totalement arbitraire par Dixon ou Edison. Quoi qu'il en soit, notre format 1.33 est né. À ce stade-là, nous sommes au cinéma muet. Et plus tard, un espace est laissé pour la piste audio et on arrive donc à un format un poil plus étroit, un ratio de 1.375. Et notre ratio 1.33 s'impose donc dans l'industrie du cinéma. Et nous parlerons plus largement de l'aspect créatif et narratif plus loin, quand on en aura fini avec l'aspect technique. Mais il n'y a en effet pas de hasard si The Artist a été filmé en noir et blanc à un ratio de 1.33. C'est un film moderne de notre cinéma contemporain. Et en reprenant certains codes comme le noir et blanc et le ratio 4.3, il projette le spectateur dans le temps pour le ramener à l'époque du protagoniste joué par Dujardin. Et c'est donc bien des écrans au format 4.3 qui arrivent dans les foyers aux Etats-Unis dans les années 50. Fascinant jeune et moins jeune. Et le public jusque-là habitué à se déplacer dans les salles de cinéma pour aller voir des films délaisse peu à peu les salles de cinéma pour le confort de leur foyer. Les yeux rivés sur le tube cathodique, c'est une véritable révolution. Et tout cela nous amènera doucement notre 16.9. Nous y arriverons. Évidemment, les grands studios de cinéma perdent beaucoup d'argent avec les entrées de cinéma qui ne cessent de diminuer de plus en plus depuis l'arrivée de la télévision. Ils tentent donc de trouver le moyen de proposer aux spectateurs une nouvelle façon de vivre le cinéma, de proposer une expérience plus immersive aux spectateurs et ainsi ramener tout ce beau monde dans les salles de projection. Et c'est réussi. L'arrivée du cinérama fascine littéralement le public qui se trouve devant un écran panoramique incurvé lui donnant l'impression d'être dans l'image. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Le succès est immédiat et les films n'en finissent plus de s'allonger pour pouvoir insister à cette nouvelle expérience du cinéma. Nous sommes là en septembre 1952 et c'est à New York que la première projection du cinérama a lieu. Nous verrons dans un instant que tous les studios se lancent dans cette course à l'image immersive en comparaison à l'image pratiquement carrée qu'à tiers jusqu'à la projetée en salle. Du cinémascope à l'ultravision 70 en passant par la vista-vision la bataille pour le format écran large va faire rage. Mais c'est en effet Cinerama qui lance les hostilités avec leur film This is Cinerama en 1952 qui fascine autant le public que la critique. Le succès est en effet absolu mais les contraintes pour le studio sont énormes autant pour réaliser ces images que pour les projeter. Le cinéma selon Cinerama c'est une caméra équipée de trois caméras collées côte à côte chacune équipée d'un objectif de 27 mm et chacune de ces caméras enregistrant là aussi sur des pellicules 35 mm. Rappelez-vous la pellicule de Dixon à quatre perforations de haut. Pour le Cinerama on filme des images verticales à six perforations de haut et cela donc dans les trois caméras disposées en sandwich. Je vous laisse imaginer les contraintes de prise de vue. Et pour la projection du Cinerama il en va de même. Les contraintes sont énormes et coûteuses. Les salles doivent être équipées de trois projecteurs. Chacun des projecteurs restituant une partie de l'image sur cet écran incurvé. Vous l'avez compris si ce procédé est aussi révolutionnaire que fascinant pour le public il a ses limitations. D'abord l'endroit sur les écrans de la jonction de l'image projetée est visible même s'il est atténué au maximum. De plus s'il y a un problème technique sur l'un des trois projecteurs pendant la projection un pan entier de l'image peut se retrouver désynchronisé par exemple. Et ensuite il y a comme je l'ai mentionné la logistique extrêmement lourde pour les salles de projection qui doivent s'équiper de trois projecteurs pour la projection de ces films Cinerama. Et je ne vais pas aller plus en avant sur le procédé et sa complexité sinon cette capsule va vraiment être trop longue. Et ce sont les studios Paramount qui contre-attaquent en 1953 avec le film Shane. Le premier film écran large projeté au départ d'un seul projecteur. Le film en réalité est filmé au format Academy 1.37 extrêmement proche de notre 4 tiers. Et ils ont en fait juste rajouté deux barres en haut et en bas pour arriver à un ratio de 1.66. Mais Paramount est conscient que de filmer dans un ratio 4 tiers et d'amputer l'image en haut et en bas n'est pas la solution mais juste un trucage. Tous les studios sont conscients qu'on ne peut pas revenir en arrière si on veut faire revenir le public dans les salles de projection. Il faut proposer une expérience différente de celle qu'ils connaissent devant leur écran de télé. Et ça certainement au vu du succès et de l'engouement du public pour l'image extra-large proposée par Cinerama. On pourrait même envisager l'idée que le Cinerama est un peu l'ancêtre de notre cinéma IMAX mais on va laisser ça pour une autre fois. Et revenir pour l'instant aux responsables de la 20th Century Fox. Cette fois qu'il décide de se rendre en France pour y rencontrer le professeur Henri Chrétien, l'inventeur de la technique anamorphoscope en 1920. Et la Fox donc sur base de la technologie d'Henri Chrétien utilise des objectifs anamorphiques au coefficient 2.1 pour produire son image cinémascope et produire une image au ratio 2.35. En revenant donc aux bobines de 35 mm à 4 perforations de haut. Et le cinéma anamorphique voit le jour pour le grand public en cinémascope donc. Et si le principe du cinéma anamorphique vous êtes inconnu, je vous invite à aller regarder une capsule où je vois les principes en détail. En gros la Fox capture des images totalement ramassées grâce à l'utilisation de la technologie anamorphique d'Henri Chrétien sur une pellicule 35 mm à 4 perforations de haut. Et ensuite le même principe est utilisé en sens inverse lors de la projection pour cette fois étirer l'image à nouveau et obtenir ainsi une image immersive. La 20th Century Fox sort aux Etats-Unis le film The Robe qui rencontre un succès extraordinaire. Et les studios 20th Century Fox ont repris la main sur l'expérience spectateur sur grand écran. Toujours en 1953 peu de temps après le film Shane de la Paramount. La 20th Century Fox gagne donc cette course contre la montre grâce à l'utilisation d'optiques anamorphiques. Tous les grands studios cinéma emboîtent le pas et tournent en cinémascope. Mais la Paramount elle décide de trouver un autre système et toujours au départ de la même pellicule film, la Paramount met au point un autre procédé, le procédé VistaVision. Cette fois l'image n'est pas capturée verticalement sur la bobine mais horizontalement sur l'équivalent de 8 perforations de large pour un ratio d'image de 1,85. Les 10 commandements par exemple ont été filmés en VistaVision. Et de nombreuses réalisations du monstre sacré qu'est Alfred Hitchcock ont elles aussi été tournées en VistaVision. Et notamment le célèbre film Vertigo. ... ... On voit éclore ensuite toute une série d'autres procédés comme le Superscope, le Technirama, le Cinemiracle, le VistaRama. Mais si tous ces procédés visent à produire une image pour écran large, elles ont toutes pour dénominateur commun de filmer sur nos bonnes vieilles bobines de 35 mm. Et c'est là qu'apparaissent les bobines de film de 70 mm pour le cinéma avec un ratio d'image 2,20. Nous sommes là aux alentours de 1956 et la société Panavision qui n'était encore à l'époque qu'une petite entreprise commence à créer des optiques anamorphiques qui restaient plutôt rares et parfois donc difficiles à se procurer. Au départ, Panavision produit donc principalement des optiques pour les studios souhaitant filmer en Cinemascope, donc en anamorphique. Et au fil du temps, Panavision met au point ses propres procédés et produisent dès lors des caméras également en plus des optiques. Et c'est le début d'une très longue série de production Panavision avec leur caméra MGM-65 par exemple, avec laquelle a été tourné le film Bénure qui sort en 1959 qui lui est filmé au ratio 2,76. Et parallèlement à son modèle caméra MGM-65, Panavision sort également la super Panavision 70, embarquant comme son nom l'indique la fameuse pellicule 70 mm, permettant donc de produire une image très large sans pour autant utiliser des optiques anamorphiques. Puisque la Panavision 70 embarque des optiques sphériques et non pas anamorphiques. Et c'est avec cette caméra qu'est tournée Laurence d'Arabie qui sort en 62 et la liste des films Panavision ne manque pas parmi les grands films. 2001 l'Odyssée de l'espace en 68, Les dents de la mer en 75, Star Wars en 77, Superman en 78, Retour vers le futur en 85, Casino en 95. Et Panavision au fil de ses aventures glade de nombreuses distinctions sur le plan technique. Et ces distinctions là sont inconnues du grand public, mais consolident la réputation de Panavision dans le métier du cinéma. Et aujourd'hui encore, Panavision est très certainement l'un des incontournables de l'industrie cinématographique. Alors pour en arriver à l'aspect créatif, nous l'avons vu par exemple avec Die Artist, le choix du format 1.33 n'est pas le fruit du hasard. Le film nous ramène ainsi à l'époque de l'histoire. Dans son film Grand Budapest Hotel en 2014, le réalisateur Wes Anderson, absolument génial, nous balade lui aussi de ratio en ratio au fil des époques. Lorsque l'histoire relate un événement ayant eu lieu en 1930, l'image est au ratio 1.37. Très proche de notre 4 tiers, ce qu'on appelle le ratio académique. Lorsque l'action se situe aux alentours des années 60, nous sommes avec un ratio de 2.40 pour 1 filmé en anamorphique. Et on se retrouve avec un ratio de 1.85 pour illustrer les années 80. A l'image de la créativité et de l'originalité de l'œuvre de Wes Anderson, nous avons là une parfaite illustration de l'utilisation créative de nos ratios d'images. Un autre exemple, en 2013, le film O's The Great and Powerful, le réalisateur Sam Raimi, laisse le spectateur devant une image noir et blanc, au format académique ratio, 4 tiers, et cela pendant plus de 20 longues minutes. où le spectateur peut en arriver d'ailleurs à se demander si ça va être comme ça tout du long. Et tout bascule à la 20ème minute où l'image passe progressivement du noir et blanc à la couleur. Transformation progressive qui s'accompagne également d'une modification du ratio de l'image en passant du 4 tiers au 2.35 pour 1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Illustrant par là l'arrivée du personnage principal au Pays d'Ause. Et depuis longtemps, la norme de nos téléviseurs modernes est de 16 neuvièmes. C'est devenu une norme sur nos téléviseurs, et bien évidemment, ça s'est répercuté sur nos caméras. Et bien souvent, quelle que soit la résolution de l'image choisie, nous trouverons souvent le ratio 16-9. Alors, pourquoi le 16-9 est arrivé à s'imposer ? Et bien, comme nous l'avons vu, les départs du cinéma étaient en 1.33 ou 1.37, pendant une très longue période. Ensuite, l'engouement pour l'image cinémascope a remplacé l'image 1.37. Pourtant, beaucoup de foyers étaient encore équipés d'écrans 4 tiers. Si on regardait un film tourné en 16-9 sur un écran 4 tiers, on avait deux bandes noires sur l'image. Les letterbox. Forcément, puisque l'image 16-9 est plus large que l'image 4 tiers. Et pour ne pas devoir amputer l'image sur un écran 4 tiers, on voyait notre image 16-9 avec ses deux bandes noires. Tout va bien donc. Les écrans 4 tiers pouvaient donc lire les nombreux films 4 tiers, encore diffusés à la télévision, à l'apparition des premiers écrans 16-9, et étaient donc aussi capables de diffuser des films en 16-9 avec les letterbox. Et avec le temps, les productions plus récentes commençaient à filmer avec un ratio 16-9, évidemment, remplissant bien l'entièreté de l'écran 16-9. Et cette fois, si de temps en temps, un film 4 tiers était lu sur un nouvel écran 16-9, les deux bandes noires étaient cette fois-ci à gauche et à droite. On appelle ça les pillarbox. Mais tout ça ne nous dit toujours pas pourquoi et d'où sort ce ratio 16-9. Eh bien, la raison est en fait très simple. Nous avions le cinéma 4 tiers et le cinéma cinémascope de 35. Le ratio 16-9, lui, vient englober les deux. De sorte que l'écran 16-9 soit capable de lire autant les films 4 tiers avec les deux pillarbox et les films de 35 avec des letterbox. Et d'avoir des images qui remplissent parfaitement l'écran pour toutes les productions 16-9 qui sont devenues au fil du temps le standard. Comment ça se passe sur nos caméras ? Eh bien, si je prends le cas de mon Lumix 16-5 Mark II X, je peux me balader dans n'importe quelle qualité d'enregistrement. De manière très évidente, aller choisir le ratio qui m'intéresse. Du 3 demi, du 4 tiers, du 17-9, du 16-9ème. Mais je pourrais également très bien aller choisir un ratio 4 tiers parce que les qualités d'enregistrement proposées me plaisent. Comme par exemple ce 4K 50 images secondes en 4.2 de 10 bits, all intra à 600 mégabits par seconde. Et demander à l'appareil d'apposer des guides me permettant d'envisager un ratio voulu pour mon montage final. Par exemple, je peux aller dans le menu marqueur de cadre et là définir n'importe quel ratio. De 39, de 35, de 1.85, 16-9 où je vais être en mesure de créer le ratio souhaité. A l'image du travail de Wes Anderson par exemple. Plutôt que de courir le risque d'amputer mon image à la prise de vue, je pourrais donc faire le choix d'avoir une image de belle taille, ayant les qualités en termes de définition de l'image que je souhaite, et définir le ratio après coup pendant l'étape de montage. Ces guides-là vont me permettre d'envisager les ratios tels que je souhaite qu'ils soient à la fin. Mais j'enregistre une image bien supérieure à la taille. Et c'est tout l'avantage. Un autre élément intéressant, c'est que non seulement je peux définir la couleur du contour de ce marquage, mais je peux également définir la transparence du masque, de manière à soit occulter complètement les parties de l'image n'étant pas comprises dans le ratio que j'ai choisi, ou au contraire, opter pour une semi-transparence, ce qui me permet d'envisager les éléments visibles dans mon fichier final. Un autre point très important à comprendre est qu'il s'agit là de ratio. Ça veut dire qu'évidemment on va être capable de produire une image Full HD de 1920 pixels de large sur 1080 de haut, au ratio 16-9 par exemple, et de la même manière on va pouvoir produire une image 4K de 3840 pixels de large sur 2160 pixels de haut, toujours au ratio 16-9. Il ne faut absolument pas confondre résolution d'image et ratio de la taille de l'image. Si je prends pour exemple la Full HD 1920 par 1080, que je divise 1920 par 1080, j'obtiens 1.77. Si je prends ma 4K au ratio 16-9 également, et que je divise 3840 par 2160, j'obtiens 1.77. Il s'agit là donc bien d'un ratio. A l'image de l'utilisation du marquage de cadre, je vois de plus en plus de créateurs de contenu tirer profit de ce principe. Par exemple, cette fonction Open Gate, qui comme sur le Lumix S5 Mark 2X, permet d'enregistrer une image d'une résolution colossale de 5952 pixels de large sur 3968 pixels de haut, au ratio 3,5. Qui en définitive pourrait être découpé un peu dans tous les sens. On pourra très bien aller chercher à ratio 16-9 dans cette image, à ratio 235, mais également à ratio 9-16 pour Instagram par exemple. Et vous l'aurez compris, là, notre image 9-16 pour Instagram fait 3968 pixels de haut, ce qui est bien supérieur à la moitié de ce qui serait suffisant. Donc au départ d'une image de cette taille, on pourra évidemment aller recadrer, toujours en tenant compte des ratios souhaités. En filmant en Open Gate, on capture l'entièreté du capteur, et on produit une image gigantesque, dans laquelle on va pouvoir aller recadrer en fonction de la destination de publication. Et personnellement, je vais souvent avoir tendance à aller dans le menu de mon Lumix S5 Mark 2X, utiliser un filtrage que je vais appliquer aux très nombreuses qualités d'enregistrement, pour ne voir en définitive que les qualités d'enregistrement 4 tiers. Je passe de 33 propositions d'enregistrement à 7, chacune d'entre elles avec ses spécificités d'enregistrement. Mon choix se porte ici par exemple sur la 4K à 3328 pixels de large sur 2496 de haut, et le ratio 4 tiers. Et le ratio 4 tiers, vous le savez maintenant, est un ratio historique pour produire une image cinémascope. Je vais donc pouvoir, à partir de là, enregistrer une image complètement ramassée avec mon objectif anamorphique, et ainsi produire une image cinémascope de 33 ou de 35. Ce n'est pas pour rien qu'une génération entière de vidéastes fans d'anamorphique ont toujours été fans des Lumix de la gamme GH, au format micro 4 tiers. Le ratio historique pour shooter en anamorphique. Évidemment, ceci faisant partie de l'ADN de Panasonic, la possibilité existe sur les full frames de filmer en 4 tiers, bien évidemment comme on l'a vu. Avec bien entendu tous les outils de desquiz qui permettra de voir son image étirée pendant la prise de vue. Et pour en savoir plus, à nouveau, je vous renvoie sur ma capsule sur l'anamorphique avec le Lumix GH6. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais j'avais vraiment envie de faire le point sur cette notion, souvent plutôt opaque pour le débutant. J'espère que cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu de ce genre. Je vais vraiment m'efforcer de produire des capsules sur de nombreuses thématiques autour des métiers de l'image. Donc si ça peut vous intéresser, on se retrouve pour la prochaine. Merci.